Alors, on vient d'entendre encore une fois Donald Trump se plaindre à l'ouverture de son procès aujourd'hui du côté de New York. Jean-Marc Léger, sondeur, mais aussi amateur et féru de politique américaine, est avec nous. Salut Jean-Marc. Bonjour. Donc, encore la même cassette de Trump, il se plaint de ce procès-là pour lui. Mais Jean-Marc, de manière plus générale, est-ce que ça se corse pour lui? Est-ce que ça ne commence pas à se corser pour lui? Oui, je réfère entre autres au juge qui, aujourd'hui, en le regardant dans les yeux, l'a, pour une deuxième fois, menacé de l'envoyer en prison s'il continue à faire ce genre de commentaires. Oui, exact. Parce que dans le monde de Donald Trump, tout s'achète. Mais dans ce cas-ci, tu ne peux pas acheter les juges puis les jurés. Il est pris avec ça. Le juge, aujourd'hui, lui a dit, M. Trump, je ne veux pas vous mettre en prison. Ce n'est pas mon souhait, mais j'ai un travail à faire. Si vous continuez à défier la cour, vous allez vous retrouver en prison. Et là, on a eu deux semaines, aujourd'hui, c'est deux semaines de procès. Il reste encore deux ou trois semaines de procès. Mais là, on arrive dans le sulfureux, Paul. On arrive dans les deux playmates qui vont venir à l'écran. Karen McDougall et Stormy Daniels vont venir témoigner au procès. Et là, vous allez voir des détails sur la vie de Donald Trump. Un mélange de sexe, argent et politique. C'est un peu fou et ça va se poursuivre. Mais on peut s'attendre à un jugement avant que les gens partent pour l'été. Parce que le jury va prendre décision et le juge, ensuite, va décider quel type de pénalité ou pas. Dépendant s'il est déclaré coupable ou non. Donc, c'est clair qu'il y a un verdict qui va suivre au cours, peut-être avant la fin du mois de mai, quand même. Ce qui n'est pas rien. Bon, replaçons ça dans le contexte actuel, Jean-Marc. Tu regardes ça au microscope. L'état de la situation au moment où on se parle, les intentions de vote aux États-Unis, ça ressemble à quoi, en ce moment, Jean-Marc? Trump a perdu des points. Il avait quatre points d'avance il y a environ un mois. Aujourd'hui, il est à un point d'avance sur Donald Trump. Mais un point, vous voyez à gauche, vous voyez le premier actuel, le 43-42 avant répartition des indécis, c'est un point d'avance. Et ça, c'est l'état actuel des choses. Mais ça veut aussi dire que s'il y avait élection aujourd'hui, Donald Trump gagnerait. Parce que les Républicains ont un avantage dans les neuf des États-clés, là où ça se joue au global. Vous voyez, la dernière fois, Joe Biden a gagné par 4 % des points et ça a été très, très serré dans les États. À une égalité comme ça, à un point près, s'il y avait élection aujourd'hui, Paul, Donald Trump gagnerait. Mais là, on vous a rajouté trois colonnes. C'est une chronique que j'ai faite en fin de semaine dans le journal de Montréal. Vous avez les cas de figure. Qu'est-ce qui se passe? S'il est coupable, il se retrouve en prison. Pour qui vous votez? Et là, vous voyez la chute de 43 à 37 %. Il perdrait six points de vote. L'autre hypothèse, c'est qu'il s'il est coupable, mais qu'on ne l'envoie pas en prison. Il serait à 39. Et par contre, s'il est innocent, Paul, si le jury estime qu'il est innocent, il n'y a plus rien qui va arrêter Donald Trump pour se rendre à la Maison-Blanche. Parce que là, il va dire, comme il l'a dit tantôt, c'est une chasse aux sorcières, « witch hunt », l'expression qu'il a utilisée. Et là, il va avoir l'appui de la population en disant, « regarde, c'est pas vrai, j'ai jamais été coupable. » Vous voyez, la variation est énorme. Autrement dit, Paul, l'élection se joue dans la cour à New York. C'est là que ça va se jouer. C'est là, dans le fond, qui est le point de bascule de la campagne électorale. C'est quand même pas rien, Jean-Marc, parce qu'il y aurait une télé-réalité politique dont l'auteur écrirait qu'un jury de 12 citoyens américains déciderait probablement du résultat d'élections présidentielles. C'est un peu ça que tu nous dis. Oh, et plus que ça, du sort du monde. Je veux pas faire de l'enflure, mais dans la réalité, l'élection de Donald Trump ou la défaite de Donald Trump changent complètement l'orientation du monde. Ça aura un impact sur l'élection canadienne, ça aura un impact sur la droite en France, en Europe, partout. Oui, c'est important. Imaginez s'il y avait une caméra dans cette salle-là, quand les 12 jurés vont se réunir, vont parler entre eux et vont décider du verdict à l'égard de Donald Trump. L'histoire passe par ce moment-là. Ça pourrait se finir en disant « You are fired ». Ça pourrait ressembler à ça. Jean-Marc, c'était « The Apprentice », l'émission de Donald Trump à l'époque, qui se terminait toujours comme ça. Vous êtes congédié. Jean-Marc, regardons la situation en observant Joe Biden. Bon, on le sait, depuis le discours sur l'état de la nation, il a repris de la vigueur. On le voit, il talonne à peu près Donald Trump en ce moment. Mais là arrive la situation en Israël. Ça joue contre lui un peu, beaucoup, énormément, Jean-Marc? Oui, la controverse, les chicanes, les campements, les manifestations, tout ça, ça joue contre un président. C'est directement allié. Il n'y a pas plus que ça. Il y a aussi l'inflation qui joue aussi contre le président. Il y a, d'un autre côté, des facteurs qui jouent en conséquence. Si un taux de chômage est faible, l'économie va bien, il a fait des réformes importantes. Ça fait qu'il y a du plus et du moins à l'intérieur de ça. Mais Paul, son taux de satisfaction demeure faible. Depuis 4 ans, il vacille entre 35 et 40 % de taux de satisfaction. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus possible de se rendre comme les taux que vous avez devant vous. Regardez, je vous ai préparé tous les présidents des États-Unis depuis 56. Ça veut dire que depuis 70 ans, Dwight Eisenhower avait 71 % à 6 mois d'élection. C'est ça qui est important. Au même moment qu'aujourd'hui, à 6 mois de sa réélection, il a été réélu. Regardez, Ronald Reagan, Bill Clinton, Richard Nixon, George W. Bush, Barack Obama, qui avaient tous 47 % et plus, ont été réélus. Ceux qui avaient 46 % et moins, comme Donald Trump, battu en 2020, George H. Bush, c'est le père, ça, battu en 1992, Jimmy Carter, et Biden fait pire. Il part à 38 %. Donc, s'il n'y avait pas ces histoires-là de procès, de corruption, d'insurrection et tout ça, Donald Trump serait probablement le président des États-Unis. Mais il a causé sa propre perte. Quatre procès criminels, il ne s'en sort pas. Il est pris dans cette dynamique-là. Il a réussi à faire repousser trois des procès sur quatre, probablement après la présidentielle. On verra au cours des prochaines semaines. Mais celui-là devient déterminant. En même temps, on va se laisser là-dessus, Jean-Marc. La première fois à sa première élection, il faut le reconnaître. Il a mystifié les sondeurs, les commentateurs, les journalistes politiques et tout ça en l'emportant. Et là, bon, avec tout ce qui arrive autour de lui et avec lui en ce moment, la question est là. Pourra-t-il encore une fois renverser, en principe, toutes les choses qui auraient battu n'importe quel autre candidat, sauf lui? Oui, mais c'est quand même un mythe. Dans le sens qu'il a gagné en 2016, mais avec moins de votes qu'il a eu Clinton. Il a perdu en 2018 aux élections de mid-term. Il a perdu en 2020. Vous savez, c'est arrivé une fois ou deux dans l'histoire américaine qu'un candidat qui perd à la présidence puisse se faire élire après. Il a perdu en 2022. Il a perdu énormément, souvent. Mais il a tellement un fond de bœuf, Paul. Il fonce tellement en avant. Il dit tellement de menterie. Puis ça passe. Puis en bout de ligne, il réussit toujours à lécher suffisamment d'appui, mais suffisamment d'opposition. Aujourd'hui, vous voyez, s'il y avait l'élection aujourd'hui, M. Trump gagnerait. Mais le procès va déterminer s'il confirme sa montée ou cet homme-là se retrouve menotté et en prison. Imaginez. Quand même pas rien. Merci, Jean-Marc, encore une fois pour ton éclairage.